Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Prita va se faire tirer dessus par les faux policiers qui sont en réalité les criminels que Pritvi et son avocat ont engagés, mais elle ne va pas mourir et elle va rentrer à la maison. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. La victoire, jure de l'empêcher de sortir de prison, convaincue qu'elle y croupira pour longtemps. De l'autre côté, l'emprisonnement de Prita divise la famille Loutra. Grand-mère bannie réprimande Raki pour avoir pris son parti face à Nagré. Cherline et Natacha parlent de Prita avec mépris, l'accusant d'être cupide et manipulatrice. Kritika et Daddy soutiennent Natacha et Cherline, confortant leur sentiment d'injustice. Karan de son côté décide de s'acheter une nouvelle batte de baseball pour s'entraîner, symbole de sa frustration et de son besoin de défoulement. De son côté, Prita se remémore les moments heureux partagés avec Karan, nourrissant son chagrin et son incompréhension. Le destin semble les séparer lorsqu'une jeep de police transportant Prita croise le chemin de Karan, mais les deux ne se voient pas. A la maison, Pritvi arrive et accuse Raki de toujours protéger Prita, il exige qu'elle se prépare pour une fête imminente, ignorant l'emprisonnement de Prita. En aparté, il appelle l'inspecteur qui venait d'arrêter Prita, confirmant leur plan et promettant de l'argent et même la mort de Prita si nécessaire. En réalité, l'arrestation de Prita est un plan de Pritvi, et l'inspecteur ordonne à leur chauffeur de se diriger vers la jungle. Karan rentre chez lui et demande à Raki où est Prita. Pritvi répond avec arrogance qu'elle est en prison, où elle mérite d'être. Karan s'énerve et exige de savoir pourquoi Pritvi s'exprime à la place de sa mère, Samir intervient également, mais Cherline le réprimande et lui demande de questionner Prita sur ses actes. Samir la confronte, provoquant la colère de Karina, Natacha s'en mêle aussi. Raki dit à Karan que Prita a été arrêtée pour tentative de meurtre, Karan n'arrive pas à y croire, il se demande comment Prita peut être accusée d'une chose pareille alors qu'elle ne peut pas le faire. Pritvi dit à Karan que Prita peut tuer quelqu'un, il accuse Prita d'être responsable de la perte de sa fille Piyou. Karan, furieux, le menace de violence s'il insulte Prita ou Piyou. Il demande à Raki pourquoi elle n'a pas empêché l'arrestation de Prita, Dadi demande à Karan d'oublier Prita, car elle n'a rien apporté à la famille. Karan rappelle les bonnes actions de Prita. Emmenée par de faux policiers, Prita est persuadée d'avoir provoqué Nagré, mais un contrôle de routine révèle la supercherie, ce ne sont pas de vrais policiers. La panique s'empare d'elle lorsqu'elle comprend qu'elle est kidnappée. De son côté, Karan, incrédule face aux accusations contre Prita, se bat avec Pritvi qui rejette la faute sur elle, pour lui, Prita est capable de tuer, ayant déjà assassiné sa propre fille. La tension monte et les deux hommes en viennent aux mains. Les ravisseurs de Prita, pressés par le temps, décident de la tuer, ils précipitent la Jeep vers une falais, la condamnant à une mort certaine. Karan, rongé par l'angoisse, ressent un pressentiment funeste. À la maison, Karina et Raki, accablés par le chagrin, implore Karan de ne pas se laisser consumer par la colère, elle craigne de perdre un autre fils après Rishab. Kritika de son côté applique avec précaution un médicament rougeoyant sur les équimaux et les égratignures de Pritvi, l'avertissant qu'il pourrait piquer un peu. En silence, Pritvi prit intérieurement pour que Kritika et sa famille soient à ses côtés. Kritika note l'attitude distante de Pritvi et pense avec amertume qu'il ne lui parlerait pas avec respect après avoir été avec Prita. Malgré la tension palpable, Pritvi remercie maladroitement Kritika avant de demander à Cherline de sortir. Cherline, qui était sur le point de quitter la pièce sans un mot, s'arrête nette à la demande de Pritvi. Pritvi la rassure en lui disant qu'ils n'ont plus besoin de se cacher et de fermer les portes. Il lui demande de ne pas avoir peur de qui que ce soit dans la maison, lui rappelant qu'elle est Cherline et qu'elle devrait être confiante en sa valeur. Sentant sa détermination vacillée, Pritvi lui demande explicitement son soutien dans cette situation difficile. Pendant ce temps, Prita reste captive dans la Jeep, terrifiée, alors que les ravisseurs discutent de son sort dans une clairière isolée de la forêt. Décidant de mettre fin à ses jours, l'un des ravisseurs pointe son arme sur Prita et appuie sur la gâchette, heureusement, Prita se penche juste à temps, évitant de justesse la balle. Le coup de feu est interrompu par la sonnerie du téléphone portable du ravisseur, c'est Pritvi. Il leur ordonne de s'enfuir et de ne laisser aucune trace, ne voulant pas que la mort de Prita ressemble à un accident. Comprenant qu'il s'agit d'un stratagème pour de l'argent, Prita intervient et promet au ravisseur de payer plus que ce que Nagré leur avait initialement offert. De retour dans la chambre, Pritvi annonce froidement à Cherline la « mort » de Prita, la regardant fixement pour jauger sa réaction. De l'autre côté, malgré la promesse de paiement, les ravisseurs reconduisent Prita dans la Jeep, ignorant ses supplications de la libérer, elle leur rappelle qu'elle a une famille qui l'attend et qui s'inquiète. Impitoyable, les ravisseurs répondent qu'il est trop tard et continuent de conduire. Soudain, ils freinent brusquement et sortent de la Jeep. Dans un acte terrifiant, les trois ravisseurs poussent collectivement la Jeep transportant Prita vers le bas d'une falaise escarpée. À des kilomètres de là, à la maison, Karan ressent une vague d'angoisse inexplicable, il est mal à l'aise et on le sent agité, comme s'il pressentait un danger imminent. La voiture de police accidentée gît contre un arbre, Prita gisant aussi inconsciente à l'intérieur. Les faux agents de police, inquiets, prennent des photos de Prita pour les envoyer à leur supérieur, Pritvi. La fumée s'intensifie, menaçant d'embraser la Jeep, ce qui incite les agents à quitter les lieux précipitamment. Pritvi appelle les agents, affirmant avoir vu les photos mais exigeant une retransmission en direct. Agacé par l'insistance de Pritvi, un agent lui confirme le décès de Prita, Pritvi ordonne aux agents de vérifier son pouls, les forçant à retourner vers la Jeep fumante. Au moment où ils s'approchent, des étincelles jaillissent du véhicule, les contraignant à se mettre en sécurité. Pritvi, satisfait du sort funeste de Prita, s'assure qu'elle a subi un destin pire que la mort. Karan, dans le couloir, est troublé par les événements, Samir le rejoint et demande des explications. Karan exprime son incrédulité, convaincu que Prita est incapable de mal agir, il est persuadé que l'esprit de Nagré est derrière tout cela, il se dirige vers le poste de police. Cherline, ayant entendu la conversation, alerte Pritvi du risque que représente Karan, Pritvi balaie ses inquiétudes, arguant que la disparition de Prita sera imputée à Karan, il élabore un plan diabolique, accusant Karan d'avoir empêché la vraie police d'intervenir et d'avoir amené une fausse équipe. Cherline, fascinée par la perversité de Pritvi, admire son intelligence machiavélique. Dans la Jeep enflammée, Prita commence à se réveiller, des flashbacks de la conversation de Pritvi et de la demande d'aide de Mahesh Loutra la submerge. Soudainement consciente, elle réalise que l'inspecteur a fui et appelle désespérément Karan à l'aide comme s'il était aux alentours. Karan de son côté, accompagnée de sa mère, se présente au poste de police, déterminée à parler à Prita, son équipe d'avocats est en route pour finaliser les formalités administratives. L'inspecteur de service nie toute arrestation et affirme n'avoir aucune connaissance de l'inspecteur ayant appréhendé Prita. Pritvi de son côté, certains de la mort de Prita, appellent Nagré pour partager sa satisfaction. Nagré, devinant la situation par le ton de Pritvi, le félicite. A l'endroit où Prita se trouve, un sifflement retentit près de la camionnette, et Prita, pensant à Karan, est horrifiée de voir un serpent s'y introduire. Terrorisée, elle prie le seigneur Shiva pour sa survie, car elle a la responsabilité de protéger plusieurs vies. Le serpent s'en va après un moment, laissant Prita soulagée mais consciente du danger imminent de l'incendie. Déterminée à s'échapper, elle tire avec force sur ses menottes, les brisant et s'extirpe de la Jeep juste avant qu'elle ne soit engloutie par les flammes. Karan de son côté, submergée par l'angoisse, tente désespérément de joindre sa famille sans succès, pour leur demander s'ils savent quelque chose sur l'inspecteur qui a arrêté Prita. Samir remarque l'attitude suspecte de l'inspecteur envers Karan et tente de le protéger. L'inspecteur interroge Karan sur sa dernière rencontre avec Prita, Karan, submergée par la colère, avoue sa dispute avec Prita concernant sa gestion de l'entreprise. Samir intervient, minimisant la dispute comme un incident banal entre couples, l'inspecteur, incrédule, accuse Karan d'avoir été probablement capable de tuer Prita dans sa rage. Il révèle n'avoir aucune trace de l'arrestation de Prita et accuse Karan de mentir. Karan, choqué et abasourdi, tente de comprendre les accusations absurdes de l'inspecteur. Mahesh loutra de son côté, enchaîné et impuissant, est aspergé d'eau par Pritvi. Paniqué, Mahesh supplie Pritvi de ne pas le jeter à l'eau, car il ne sait pas nager. Pritvi, avec un sourire narquois, essuie le visage de Mahesh et le remercie sarcastiquement pour ses méfaits. De l'autre côté, furieux des accusations de l'inspecteur, Karan se lève et rétorque. Il affirme que l'inspecteur n'a aucune connaissance de sa relation avec Prita, Karan révèle que Prita a été arrêtée pour tentative d'assassinat de l'avocat Nagré. L'inspecteur, stupéfait par la mention de Nagré, demande des détails. Karan et Samir confirment qu'ils ont été informés de l'arrestation par la police. L'inspecteur, se levant brusquement, annonce son intention d'arrêter Nagré. Sa mère suggère d'arrêter Nagré lors de la fête à la maison Loutra, Karan perplexe et inquiet, tente de comprendre la situation complexe. L'inspecteur souligne que l'implication de Nagré dans cette affaire est dangereuse, accentuant l'angoisse de Karan. Pritvi de son côté exulte, affirmant que Mahesh lui a tout donné, honneur, respect et surtout le pouvoir de signature de toutes ses entreprises. Il qualifie son geste de « merveilleux » et annonce que ce jour est le plus important de sa vie, son plan machiavélique est de chasser ses deux fils de l'entreprise et de devenir un magnat des affaires établies. Mahesh, furieux, tente d'étouffer Pritvi et lui rappelle que tout appartient à ses fils. Pritvi appelle Mona qui, en entrant, voit Mahesh en colère. Pritvi lui demande de sortir et lui suggère de montrer un serpent à Mahesh pour le terrifier, il espère que la peur paralysera Mahesh et l'empêchera de s'opposer à ses plans. Pritvi de son côté exprime son malaise face à la fête organisée par Pritvi, Pritvi arrive et exige que tous adoptent un comportement joyeux et divertissent ses invités, pour montrer qu'ils sont une famille unie. Ils menacent de leur faire du mal s'ils ne le satisfont pas, Natacha annonce l'arrivée des invités et Pritvi ordonne à Kritika de l'accompagner. Pritvi présente Kritika comme sa femme et le reste de la famille l'outra comme ses proches. Monsieur, la Neuer, impressionnée par l'apparente unité de la famille, exprime son admiration. Il explique sa philosophie d'investir uniquement dans des entreprises dont les familles sont unies, Pritvi, satisfait de l'effet produit, invite tout le monde à profiter de la fête. Sherlyn admire la capacité de Pritvi à se faire passer pour un gendre idéal. Nagré, jouant les informateurs, glisse à l'oreille de Pritvi l'arrivée du député Suriandre, un homme politique influent. Pritvi, tout souriant, s'avance pour saluer le député avec chaleur, le présentant à la famille l'outra-ahuri. Le député Suriandre, avec un large sourire et une poignée de mains fermes, assure la famille de son dévouement envers le peuple, ses promesses électorales semblent routinières et creuses. Pritvi, impatient de passer aux choses sérieuses, invite le député et Nagré à s'asseoir, tout en jetant un coup d'œil à Nagré pour s'enquérir de l'avancement du discours. Nagré, assis à la table, interroge Pritvi sur le montant exact de l'investissement promis par M. Nannewer, Pritvi, préférant garder le contrôle de la situation, répond évasivement que cela sera déterminé après la finalisation de la conception du projet. Des journalistes présents dans la salle, flairant une bonne histoire, interrompent la conversation en demandant au député Suriandre de révéler la surprise dont il a fait allusion plus tôt. Le député, peu perturbé, annonce fièrement qu'il s'attend à remporter les prochaines élections avec une large majorité, un discours qui ne manque pas de susciter des chuchotements et des regards interrogateurs parmi les invités. Pritvi jette un coup d'œil autour de lui et il remarque que Nagré a disparu de son siège. La frustration et l'inquiétude se mélangent sur son visage. Déterminé à maintenir l'illusion d'une famille unie et heureuse devant les investisseurs et les invités, Pritvi se ressaisit. Il s'approche de Kritika, lui tend la main de façon théâtrale et l'entraîne vers la scène. La musique démarre et le couple entame une performance de danse élaborée. Leurs mouvements sont synchronisés, leur sourire semble sincère, mais un observateur attentif pourrait y déceler une certaine froideur dans leur regard. Cherline, assise dans le public, observe la scène avec un mélange de jalousie et de dédain, la fausse affection de Pritvi envers Kritika la pique au vif. Pritvi, sentant le regard brûlant de Cherline, décide de l'inclure dans le spectacle. Il descend de la scène et invite Natacha à monter, lui demandant d'entraîner Cherline avec elle. Cherline hésite un instant, mais la perspective d'attirer l'attention finit par la convaincre. Elle monte sur scène, son visage dur et ses mouvements rigides trahissant son agacement. Après un moment, Pritvi reçoit un appel et il s'en va de là. Au milieu de la performance théâtrale, Karan et Samir font une entrée remarquée, accompagnée de la police. Leurs visages sont tendus et ils scrutent la salle à la recherche de Nagré. La musique s'arrête et un silence tendu s'installe, Karan repère enfin Nagré, debout près du podium. Il pointe du doigt l'avocat et ordonne à l'inspecteur de l'arrêter. L'inspecteur, pragmatique, explique à Karan qu'ils ne peuvent pas procéder à une arrestation sans preuve solide. Il propose d'attendre le discours de Nagré pour voir s'il révèle des informations compromettantes. Karan, frustré par le manque d'action immédiate, accepte à contre-cœur d'attendre, l'œil fixé sur Nagré. Nagré, ignorant apparemment la tension palpable dans la salle, monte sur le podium et commence son discours. Il vante les mérites de l'empire commercial des Lutras, affirmant qu'il a atteint des sommets impressionnants. Mais il ajoute un point crucial, l'entreprise a besoin d'un nouveau leader, une personne visionnaire et audacieuse pour la propulser vers de nouveaux horizons. Et c'est à ce moment-là qu'il fait son annonce surprise, il se tourne vers les coulisses et tend la main en déclarant « J'ai pleine confiance en elle, et elle est une véritable one-woman show ». Les rideaux s'écartent et tout le monde retient son souffle, Prita est habillée et coiffée avec soin. Nagré présente Prita, qui entre sur scène, provoquant un choc et une stupéfaction générale, Cherline est abasourdie de la voir en vie. Prita, rayonnante et confiante, souhaite la bienvenue aux invités et annonce le lancement d'un projet phare par les Lutras. Shristi et Janki la rejoignent sur scène, Samir tente de saluer Shristi, mais elle l'ignore. Raki, soulagée et heureuse du retour de sa fille, souligne la présence de la police venue la ramener. Prita exprime sa gratitude envers Nagré pour son soutien et son rôle crucial dans l'organisation de la fête et l'essor des industries Lutras. Un journaliste questionne l'entrée des Lutras dans l'industrie de la construction, Prita clarifie l'objectif du projet, offrir un logement accessible à tous. La présentation du projet commence, captant l'attention de tous. Cherline, submergée par la confusion, se demande comment Prita a pu revenir après sa prétendue mort. Elle s'inquiète des actions potentielles de Prita envers Pritvi, Prita explique que le projet permettra aux personnes défavorisées de réaliser leur rêve d'avoir une maison. Elle souligne les caractéristiques uniques du projet, telles que des aires de jeu pour enfants, un terrain de jogging et un jardin pédagogique, l'investisseur monsieur. Lannouer ne semble pas convaincu. Karan est impressionnée par les connaissances de Prita sur le projet. Samir lui dit qu'elle a réussi à obtenir toutes les informations de Pritvi. Karan est réticent à la félicité, préférant attendre qu'elle ait sauvé l'entreprise de Pritvi. Un journaliste demande pourquoi Mahesh Loutra n'est pas présent à la fête, Prita répond qu'il a pris du recul dans l'entreprise et qu'il mérite des applaudissements pour son travail acharné. Le député et monsieur Lannouer pensaient que Pritvi dirigeait le projet, Prita affirme que Loutra est la seule entreprise impliquée et que Pritvi n'est qu'une petite partie de leur empire, elle assure aux députés que ce projet lui permettra de gagner les prochaines élections. Monsieur Lannouer souhaite investir dans un projet luxueux, mais abordable. Prita le rassure en lui expliquant que le projet sera à la fois luxueux et abordable. Monsieur Lannouer est convaincu par la présentation de Prita et accepte d'investir dans le projet, il demande à Prita de commencer le travail immédiatement et promet de virer l'argent. Karan est impressionnée par la performance de Prita, Kritika remarque son regard admiratif. L'inspecteur rassure Karan que Prita va bien et qu'elle est très occupée, Karan décide de le laisser partir. Shristi et Janki, arrivés à la fête, arborent un large sourire, ce qui agace Karina. Le ton monte rapidement entre les deux familles, Janki suggérant ironiquement à Karina de vérifier auprès de Prita si leur présence pose problème. Kritika observe la scène avec dédain, jugeant l'attitude de Shristi et Janki comme arrogante et opportuniste, profitant du retour de Prita et de sa nouvelle position de force au sein des Loutras. Cherline, toujours suspicieuse envers Prita, apostrophe Natacha. Elle lui reproche son manque de vigilance et lui rappelle ses avertissements sur la nature manipulatrice de Prita. La disparition soudaine de Pritvi et le retour inattendu de Prita alimentent les angoisses de Cherline, elle soupçonne un jeu de trouble de la part de Prita. Natacha tente de calmer Cherline, assurant que rien de grave ne s'est passé, mais Cherline reste convaincue de l'intelligence de Prita et de sa capacité à avoir subtilisé le projet à Pritvi. Déterminée à retrouver Pritvi et à lui permettre de récupérer le contrôle du projet, Cherline et Natacha croisent Nagré, elle l'accuse sans détour de les avoir trahis en passant du côté de Prita. Nagré, surpris par leur réaction, ni toute trahison. Il explique simplement avoir fait un choix stratégique en soutenant Prita, reconnaissant sa force et sa détermination. Le calme de Nagré est mis à mal par la réaction de Cherline qui insiste pour savoir ce qu'il sait, c'est alors que Nagré révèle une information explosive. Nagré, visiblement troublée, raconte à Cherline et Natacha qu'il a été témoin d'une scène compromettant, il a vu Shrischti en train d'attacher Pritvi pour le mettre dans une pièce, et Prita lui a demandé de se joindre à lui, sinon elle va donner l'enregistrement de ses aveux pour la faire tuer à la police. Cette révélation est un coup de tonnerre pour Cherline, elle comprend désormais la disparition de Pritvi et le retour de Prita en position de force, la colère et la détermination s'emparent d'elle. Cherline jure de ne pas laisser Pritvi perdre face à Prita, elle promet de créer un grand chaos dans la vie de Prita que tout son destin s'effondrera. Accompagnée de Natacha, elle quitte la conversation avec Nagré, visiblement perplexe face à la rage de Cherline, leur plan d'action reste flou, mais leur détermination est terrifiant. Shrischti de son côté est dans la cuisine, elle se remémore sa dernière rencontre avec Samir et la rupture de leur relation. Samir arrive dans la cuisine et remarque le comportement distant de Shrischti. Il lui demande pourquoi elle l'évite et si elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé il y a deux ans. Shrischti, blessée, lui rappelle la douleur de leur passé et le force à quitter la cuisine. Janki, témoin de la scène, console Shrischti et lui dit qu'elle a fait une erreur car sa mère est un homme bien. Shrischti, toujours affectée par la trahison de Samir, affirme que Prita est sa priorité et qu'elle ne se soucie plus de lui. Raki entre dans la cuisine et sert Shrischti dans ses bras, exprimant son bonheur de voir la maison reprendre vie avec le retour de Prita. Elle demande à Shrischti comment elle va, mais Shrischti, se sentant obligée de jouer le rôle de la sœur, forte, refoule ses émotions et s'en va. Raki se confie à Janki, avouant son désir de tout oublier et de serrer tous les membres de la famille dans ses bras. Elle ressent la colère de Shrischti envers elle et demande pardon à Janki. Janki, sur instruction de Prita, décide se lier d'amitié avec Raki pour surveiller toute situation et informer Prita en cas de problème. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que Prita a fait à Pritvi et que fera Sherline ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zmagic Info Plus, ou arrobas Zmagic Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye ! Sous-titrage ST' 501